Les nouveaux maîtres du Niger, adoubés par la population, des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Pour les manifestants, la chute du président démocratiquement élu en 2021 marque la fin d'une période sombre et le début d'un retour à la démocratie. C'est au moins qu'on rétablisse la démocratie dans le vrai sens du mot, parce qu'elle n'existait plus depuis 1998 au Niger, personne n'a la possibilité de marcher même à deux. Et c'est ça que les gens vont nous appeler démocratie, des élections truquées, les candidats qui ne répondaient pas aux conditions de disposition des lois et règlements de la République. Et c'est ça qu'on proclame chef d'état et on fait ce qu'on veut de nous ? Non. Les manifestants scandés des slogans hostiles à la CDAO, l'organisation régionale ouest-africaine et aux puissances occidentales, n'ont sans brondir les drapeaux russes. Euphoriques, ils ont déjà donné carte blanche aux poutchistes. On n'a pas d'état d'âme par rapport à la durée de leur transition ou quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour rectifier. L'essentiel, c'est que le Niger soit refondé. L'essentiel, c'est que le Niger soit établi dans sa souveraineté pleine et entière. L'essentiel, c'est que nous soyons des hommes libres. L'essentiel, c'est que les institutions sur le général chapeautées par certaines puissances ne nous intéressent pas. Il faut que ça soit clair. Les Maliens ont pris le reste à main, les Burkinabés l'ont fait, les Nigeriens viennent de le faire. Dans un sursaut d'orgueil, le président déchu, toujours séquestré jeudi avec sa famille dans sa résidence officielle, a rejeté le coup d'état.